Objectif France est un mouvement nouveau. Rafik Smati a une colonne vertébrale idéologique de droite qui est forte et qui en même temps est capable de porter des projets nouveaux comme l'écologie par exemple ou l'intelligence artificielle. Objectif France, ce mouvement politique ne vous dit peut-être rien, pourtant il existe depuis 2014. A sa tête, Rafik Smati, chef d'entreprise français de 41 ans. Il réunissait mardi soir à Versailles les adhérents et les curieux pour le lancement du mouvement dans les Yvelines. Quel est notre objectif ? La France. C'est-à-dire qu'on est un mouvement politique, on a envie de tourner la page de 30 ans de lâcheté, de renoncement, d'abandon idéologique. Nous sommes un mouvement de nouvelle génération qui rassemblons plusieurs dizaines de milliers de personnes en France, qui commencent à avoir un ancrage territorial fort. L'envie de donner un nouveau souffle au visage politique français est un point fondamental d'Objectif France. Le mouvement libéral conservateur cherche à associer des valeurs modernes et écologiques. Nous parlons de ce monde en mutation, de ce tsunami technologique qui est devant nous, qui est comparable à une seconde renaissance et qui va tout redéfinir. Notre rapport à l'économie, notre rapport au travail, notre rapport à la santé, notre rapport aux vivants. Et nous voulons projeter la France dans ce monde parce que si nous ne montons pas dans ce train-là, il va y avoir un très grand nombre de naufragés. Clairement en opposition avec le président Macron et son mouvement En Marche, Rafik Smati évoque son souhait de rassembler la droite. Notre objectif n'est pas de créer un petit mouvement qui se situera à la périphérie du système et qui fera 3 ou 4%. Donc nous ferons ce qu'il faut pour être au centre de la recomposition de la droite. Le mouvement compte aujourd'hui près de 33 000 adhérents dans toute la France et 350 dans les Yvelines, un département qui reste encore à convaincre.